... Dès le 30 mai 2012, le directeur de cabinet du président nouvellement installé a signé l'ordre de mission numéro 35 PR-CAP-IGE chargeant deux inspecteurs généraux d'État d'une enquête auprès de la Société des pétroles du Sénégal Petro-Sennes avec un dossier de base comprenant entre autres une lettre du 2 mai 2012 signée par Mme Awandongo, représentante de Toulon Oil Limited. Le 19 janvier 2012, contre toute attente, Ali Mouiniaï, ministre de l'Énergie et des Mieux, présente au Conseil des ministres deux projets de décret accompagnés de pièces justificatives a priori revêtus d'informations pertinentes visant à approuver les contrats tels que signés par le régime précédent du président Abdelhaïwan. Le Conseil des ministres, n'ayant pas soulevé des objections sur les décrets numéro 2012-595-16 et 2012-597, plutôt, n'ayant pas signé d'objection, les décrets numéro 2012-596 et 2012-597 sont signés. Petro-Team s'est engagé pour des dépenses d'exploration de 24 milliards de dollars, notez bien, sur chaque bloc, soit 40 milliards au total. 24 millions de dollars, soit donc 24 milliards au total pour les deux blocs. Toutefois, ce que l'ensemble du Conseil des ministres ignorait, à l'exception certainement de quelques initiés au premier rang desquels Makissal, président de la République, Abdoul Aziz Mbaye, ministre directeur de cabinet du président, Al-Ingoui Nyaï, ministre de l'énergie, c'est qu'une enquête de l'inspection générale d'État, IGE, était en cours relative au dossier. Le président Makissal était indubitablement régulièrement informé des développements de la mission de l'IGE, conformément à la pratique sur ce genre de dossier sensible impliquant un ancien chef d'État et un ancien ministre d'État contre lequel se présentait une mission et se préparait une mise en accusation, ne serait-ce que pour prendre les mesures conservatoires relatives à un dossier réputé être en cours, comme ils l'ont présenté. En conséquence, le président Makissal, Al-Ingoui Nyaï et Abdoul Aziz Mbaye savaient que le rapport, les informations présentées sur le rapport de présentation étaient fabriquées de toutes pièces pour faire approuver les contrats. Sous-titrage Société Radio-Canada